Après plusieurs mois de drama, de sueur et de larmes, Street Fighter de prime spécial champion édition accoucha enfin au mois de septembre 1993. Il est le fruit d'un mariage arrangé entre Capcom et Sega, émaillé d'intenses négociations, de retournements de veste et de poignard dans le dos. D'abord programmé par le studio Opera House, il sera récupéré par Capcom en urgence au cours du mois de février 1993, puis enrichi pour devenir cette très bonne conversion que nous connaissons. Cela dit et malgré ses nombreuses qualités, il a toujours laissé un goût amer dans la bouche des possesseurs de Megadrive, comme s'il n'avait pas été totalement à la hauteur de la bécane. Ses couleurs criardes ou ses bruitages crachotants ne firent pas l'unanimité. C'est donc dans ce contexte que cette équipe de développement regroupée sous le nom de Pyron s'attaqua à une refonte du titre en 2016, dans le but de lui redonner des couleurs, dans tous les sens du terme. Après 4 ans de travail, il nous livre donc ce Street Fighter 2 remasteré d'édition. Une version certes non officielle, mais qui à beaucoup d'égards représente la version ultime de Street Fighter 2 prime. Autrement dit, celle dont nous avions toujours rêvé pour la Megadrive. Disponible gratuitement sur le site romhacking.net, le jeu a également fait l'objet d'un cartemode de la part de format C. Il nous livre là une très belle manufacture comme à l'accoutumée. Mes trêves de bavardage. Il est temps de voir ce que cette remastered édition a dans le ventre, et surtout de la comparer avec la version officielle, ainsi que la version Super Famicom de Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, concentrant tout l'esprit revanchard de Nintendo suite au deal entre Capcom et Sega, et conçu comme le Nemesis de la version Megadrive. Dans une première partie, nous nous attacherons à montrer les différences entre Street Fighter 2 prime spécial champion édition et Street Fighter 2 remastered édition. Une recension qui ne prétend évidemment pas à l'exhaustivité. Ce qui frappe d'un prime abord, c'est la différence dans la colorométrie et sous dès l'introduction. Les couleurs apparaissent tout simplement plus équilibrées, chatoyantes, mais sans être trop vibrantes. Les hackers prétendent même avoir poussé plus de couleurs à l'écran. Ce qu'on veut bien leur concéder, vu le résultat. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un véritable travail de fourmi a été réalisé sur les décors. Ils ont tout simplement été retravaillés avec l'ajout de nouveaux éléments, détails et animations. Comme ces dalles apparentes sur le mur du stage de Honda. Ou ces objets redessinés dans celui de Gaï. Un travail d'orfèvre, certes non fidèle à l'original, mais tellement bien réalisé qu'il inspire le respect. Le souci de bien faire de Pyron les poussera même à ajouter de nouvelles frames d'animation au personnage. Les bruitages, qui étaient le plus gros point faible de la version d'origine, ont été rééchantillonnés et sonnent désormais bien plus cristallin. Un soulagement pour les oreilles. Plus anecdotique, leur retravaille a aussi consisté à redessiner l'affichage des barres de vie, des polices, de la carte de sélection des personnages ou des portraits. Le sprite du Kiko Ken de Chun-Li a notamment été redessiné avec de meilleures couleurs et animations. Les fins ont également eu droit à des petites retouches. Notons aussi quelques rééquilibrages dans le gameplay au niveau de la charge de Gaï ou de la puissance de la chope des Dalsim. Bref, un nombre impressionnant d'optimisation, dont la liste est consultable sur le site romacune.net. Mais qu'en est-il face à son concurrent direct, Super Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting sur Super Famicom ? Je vous laisse seul juge, mais une chose est sûre, la version Mega Drive n'est plus du tout à la ramasse, à part peut-être sur le plan débrouillage. Sous-titrage MFP. Pour finir, voici un petit comparatif de l'ensemble des stages entre la version d'origine et la version Remastered sur Mega Drive. Bon visionnage et à plus ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.